Bonjour, ici iPod Touch chez The Pro, et aujourd'hui je vais vous montrer l'application SB Rotator sur votre iPod Touch ou iPhone, Jabrake, sur le firmware 3.0 ou plus. Qu'est-ce que SB Rotator? J'avais parlé avant de l'application Spinboard qui permettait de tourner. Mettons que je tournais mon iPhone ou mon iPod Touch, les icônes tournaient avec, sauf le dock qui n'était pas capable de tourner parce que, plus Spinboard, ça l'a arrêté parce que ça faisait un paquet de troubles sur les iPhones. Des fois, ça faisait planter les iPod Touch, les iPhones, tout ça. Fait que là, ils ont sorti SB Rotator qui est payant sur Cydia. Puis, qu'est-ce que ça fait dans le fond? C'est quand vous tournez l'image de votre iPod Touch ou de votre iPhone, ça donne ça. Le dock qui tourne avec, la sidebar en haut aussi, ainsi que les icônes. Puis là, tu peux changer de page, puis ça marche bien. Mettons que j'ouvre l'application, là, je suis juste avec une main, là. Mettons que j'essaie d'ouvrir l'application Saint-Hubert, et voilà, elle s'ouvre. Puis là, c'est ça, puis là, tu la remets à l'endroit. Puis, il marche de tous les côtés. Ça lui a pris un peu de temps, là, c'est juste qu'il n'était pas... Je ne sais même pas s'il marche de ce côté-là, là, ça m'étonnerait bien gros. Non, c'est ça. Ah, ben, regarde-donc, ça marche. Fait que là, j'ai genre un iPhone en envers. Si je l'utilise, bien normal. C'est juste qu'il est en envers. Là, de ce côté-là. Et de ce côté-là. Là, on va aller voir sur Cydia le nom. Parce que des fois, c'est SB Rotator, le vrai nom en anglais. Rotator, pour ceux qui comprennent mieux le français. Alors, on va ouvrir Cydia avec une connexion sans fil ou 3G ou Edge. On va laisser loader les Cydia files. Là, on va y faire dans ça. On va faire OK. Et voilà. Dans le fond, c'est une application pour juste tourner les icônes. Puis, je vais vous montrer un peu parce qu'il y a des affaires que vous pouvez faire dans les réglages. Alors, on va aller voir ça ensemble après l'installation d'SB Rotator. Alors, allez dans Search et tapez en haut. S-B. Je ne sais pas si vous voyez bien à cause qu'il focus mal. R-O-T-A. Anyways, vous allez voir, je vais l'ouvrir. Vous allez voir ici, S-B Rotator. S-B-R-O-T-A-T-O-R. Dans le fond, c'est une application de Big Boss. Elle est 1,99. Puis là, c'est ça, ça vous explique un peu. Ça dit que ce n'est pas compatible avec Stack. C'est vrai, je l'ai essayé. Ça ne marche pas avec Stack. Fait que... Il faut enlever Stack. Puis là, ça dit avec quoi c'est compatible. Categorise S-B, le plus connu. Eye Blank. Five Icon Dock, pour avoir cinq icônes dans le bas. F-C-S-B, c'est le Five Columne Springboard, pour avoir cinq colonnes sur le Springboard. Infinite Dock. Tu sais, il y a quand même pas mal de compatibilité. La seule incompatibilité qu'il y a, c'est Stack. Ça crache tout le temps. Fait que j'ai enlevé Stack, dans le fond. J'ai mis... Catégorise S-B, qui est la même chose, dans le fond. Puis là, c'est ça. Vous installez ça, installez confirmé. Vous payez Paypal, tout le kit. Là, on peut quitter Cizia. Puis là, quand vous allez dans Réglages, ça va vous demander de redémarrer le Springboard. Faites-le. Sinon, redémarrez l'appareil. Vous allez avoir... Oups, je l'ai passé, je pense. Ici, S-B Rotator. Cliquez là-dessus. Bon. Alors, le premier. Rotation Enable. C'est pour pouvoir tourner, puis ça tourne. Alors, mettez ça à On. C'est la première étape. Il était déjà à On, normalement. Mais ce que vous voyez en ce moment, c'est par défaut. Alors, deuxième. Background Rotator. Alors, je vais vous montrer c'est quoi. Admettons, je m'en vais dans Winterboard, puis je mets un thème. On va checker ça. C'est là que thème. Ah, c'est un nouveau Winterboard. Wow. Changer. C'est là que thème. Admettons, ici, Hop Metal, rien que pour le fun. Red Spring. Ils ont changé l'interface de Winterboard. Ça fait longtemps que je ne peux y aller parce que je trouve que ça prend beaucoup plus de batterie quand vous avez un arrière-plan, dans le fond, un background sur votre springboard. Ça prend beaucoup plus de piles que si on ne l'a pas. Bon, il faut que j'attende qu'il load toutes mes affaires. Parti. Bon, maintenant, j'ai mon background. Eh bien, le background aussi, il tourne. Tandis que, quand vous retournez dans Réglages, le background, vous pouvez le désactiver, il ne va jamais tourner. Je ne sais pas si c'est plus beau, non, ça fait la même chose. Dans le fond, si vous retournez dans SB Rotator, puis vous désactivez ça, puis vous retournez, le background ne va pas tourner. Juste les icônes. Bon, c'est encore mieux, je trouve. Parce que, ça fait plus beau de même, là. T'as un beau springboard, puis t'as encore un beau springboard de même. En fait, il est quand même beau, le springboard, quand tu le regardes comme ça, là. Il a un beau style. Ça fait qu'on va réouvrir les réglages de ce sens-là. Bon, prochaine étape. SB Rotator, background behavior, rotate and zoom. Ouais, on va tester les autres pour vous montrer ce que ça fait. L'autre, il zoomait, lui, il ne zoom pas les applications. En tout cas, vous voyez, là, la différence. Vous avez ça, puis l'autre, je vais vous le montrer tout de suite. L'autre, Lock Background, n'utilisez-le pas, ça ne marche pas. Ça, ici, et voilà. Je trouve que ça a une plus belle interface comme ça. Laissez-le par défaut. Alors, on le laisse comme il était. Puis, le dernier, bien sûr, c'est combien de pourcentage que vous voulez que vos icônes soient sous-zoomées. You Shrink, ça, il faut avoir installé Shrink. Je crois, on va tester. Mettons, icône 70, puis le Dock 100. Vous aviez vu que quand je tournais mon iPod, les icônes rétrissaient en bas, mais ils ne vont pas redresser. Vous allez voir, ils vont être de la même grosseur. Et voilà. Vous voyez. On va essayer le Shrink, voir si ça marche. De SB Rotator. Use Shrink. Oh, shit. Ok, ouais. Ça fait que, dans le fond, c'est un petit peu trop gros. Ça fait que, moi, je le remettrais... Comme tantôt, là. Si je retourne dans SB Rotator. Dans le fond, moi, je le laisserais par défaut. La seule affaire que je vais désactiver, c'est Background Rotation. Pour avoir le même background, parce que ça fait quand même beau. Mais ça dépend, tu sais. Si votre background est plus beau quand vous le tournez, tournez-le. Mais s'il est moins beau, tu sais, désactivez-le. Dans le fond, mettez-le à vos goûts. Fait que c'est ça, dans le fond, c'était pour expliquer l'application SB Rotator sur votre iPod Touch ou iPhone. Jabraker, si le fais-moi, 3.0 ou plus. Alors, c'est ça, c'était iPod Touch The Pro. Visitez mon site Internet www.ipodtouchesopro.com Et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube. En cliquant sur « Vous abonner » sur le canal de YouTube. Et de visiter le site Internet. Alors, c'est ça, c'était iPod Touch The Pro. Merci. Merci. Merci.